Bonsoir, bonsoir! Ah, dans la vie, là, tout le monde, on a tous déjà pris des décisions qu'on n'aurait pas prises si on avait réfléchi juste un petit peu plus. Hein? Tu sais, mettons, je donne un exemple, mettons, tu sors d'un party, t'es issu, là tu dis, ok, j'ai trop bu, mais je suis pressé, je prends mon char. Bonsoir, peut-être que si t'avais réfléchi un petit peu plus, t'aurais dit, ok, j'ai trop bu, mais je suis une chanteuse connue. J'ai un bon avocat, mon chien a faim, de la mort d'astie, je prends mon char. Bon, ok, ok, non mais c'est pas un bon exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en général, quand t'as le temps de réfléchir, tu prends des meilleures décisions. C'est pour ça que, dans les annonces à la TV, des fois, t'entends des affaires comme, si vous appelez dans les 30 prochaines minutes, tu sais, vous recevez gratuitement un deuxième ouvre-boîte Bluetooth. Bon, ça, là, c'est parce qu'ils veulent que tu te dépêches, de la bullshit, ça. La fille qui te répond au téléphone, elle sait pas si l'annonce a passé dans les 30 dernières minutes, elle s'en sac, elle est en Inde. Mais ça marche! Moi, ça me fait capoter de penser que ça marche, parce que ça marche nulle part ailleurs. Y'a pas d'autres domaines où ça marche. Tu peux pas cruiser une fille qui est vraiment pas intéressée, mais tu lui dis, écoute, si tu couches avec moi dans les 30 prochaines minutes, je te redonne les clés de ton char. Non, ça marche pas. Puis, à cette heure, tu peux tellement acheter rapidement, c'est tellement rapide avec Paypal. Vous connaissez Paypal? Paypal, ça, c'est une invention de Satan, ça, Paypal. Ça, tu peux acheter n'importe quoi. Ça prend trois secondes. T'as même pas le temps d'y penser. Le temps que tu te demandes si t'en as besoin, il est trop tard. Non, y'a des moments où tu t'as ressaisi. Moi, à un moment donné, je suis sur un site d'achat en ligne, je mets de quoi dans mon panier, puis là, à un moment donné, un éclair de lucidité me frappe. Ah, une paire de manottes qui se débordent à distance avec une application iPhone. J'ai pas besoin d'en avoir une deuxième. Fait que, je l'enlève du panier. Mais ça, c'est comme les magasins, tu sais, que tu passes, mets-toi un magasin de linge, puis là, c'est écrit 50 % de rabais. Là, toi, tu dis « Wow! » Sauf que non! Finalement, c'est jusqu'à 50 % de rabais. Tu comprends? Jusqu'à, là. Savez-vous ce que ça veut dire, jusqu'à? Ce que ça veut dire, c'est « Va chier ». C'est ça que ça veut dire. « Va chier ». Pour moi, c'est aussi insultant que de me faire dire d'aller chier. Puis au moins, « Va chier », c'est franc, c'est honnête, c'est direct, c'est pas « Va chier sur modèle sélectionné ». Non, c'est « Va chier ». Point final. « Jusqu'à », c'est de la crosse. Ça, là, jusqu'à, ça veut dire que quand tu rentres dans le magasin, dans ton champ de vision, il n'y a absolument rien qui est à 50 %, mais si tu vas dans le fond du magasin, il y a une boîte de carton à terre avec une pile de bas individuelle, avec légers défauts, légèrement portés, qui sont à 50 % de rabais. C'est comme un char à 199 par mois. « Wow ». Sauf que non, c'est à partir de 199 par mois. Ça, là, à partir de... Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire « Va chier », c'est ça. Ça commence à rentrer. Mais on va faire de quoi avec vous autres, moi? Moi, là, je rêve de voir un jour un magasin avec une pancarte marquée « Va chier ». Tu vois ça, puis tu te dis « Ostie, on va rentrer, il y a des spéciaux ». Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils sont corrects, les autres. Ils ne t'ont pas menti. Tu sais, en publicité, ils n'ont pas le droit de te mentir, mais ils ont le droit de te prendre pour un épais. Ah, tu sais, quand ils veulent te vendre, mettons, des plats de plastique, il faut toujours qu'ils te montrent la madame qui ouvre ses armoires, puis là, tous les plats, ils tombent d'en face, parce qu'évidemment, c'est un hostie de niaiseuse, pas capable d'organiser ses armoires. Mais là, avec les nouveaux plats, elle est soudainement une championne de Tetris. Tu sais, tu vois les plats qui tombent, puis tu te dis « Il me semble la dernière affaire dont cette femme-là a besoin, c'est plus de plats ». Non, là, évidemment, je parle de publicité, mais on s'entend dans la vie en général. On a tous déjà pris des décisions qu'on n'aurait pas prises si on avait réfléchi un petit peu plus. Hein? Toutes les brosses qu'on a prises. Dire « Je t'aime » après deux jours. Acheter un extracteur à jus. Frencher dans les parties de bureau. Voter libéral. Manger du Kentucky. Demander « Veux-tu m'épouser? » Répondre « Oui, je le veux. » Se faire percer le nombril quand tu t'appelles Marc. Dire à un moteur « Le cuir, je trouve que ça fait fif. » Se faire tatouer le nom d'une fille. Faire une faute dans le nom de la fille. Checker si le rond du poil est chaud avec ta main. Confirmer avec l'autre main. Dire « Ah, il n'y a pas de danger, je viens juste d'avoir mes règles. » Prendre des photos de ta graine. Dire à ton boss ce que tu penses de lui. Envoyer à ton boss des photos de ta graine. On a tous déjà pris des décisions qu'on n'aurait pas prises si on avait réfléchi un petit peu plus. Je suis sûr que vous pensez à quelque chose. Je suis sûr que vous pensez à quelque chose. Ou à quelqu'un. Quand tu te réveilles le matin, à côté d'une très mauvaise décision. Mais t'es arrivé souvent, moi. Ben je vais dire d'être la mauvaise décision de quelqu'un. Je me rappelle un soir, écoute, ça fait longtemps quand même. Ça fait un peu plus qu'une vingtaine d'années. Mais je m'en rappelle. J'étais dans un party. Puis là, il y a une fille qui est là. Je la trouve de mon goût. Puis là, on se met à jaser. Puis la soirée se déroule assez bien. On boit un petit peu. On jase. Puis là, à un moment donné, fouille-moi ce qui est arrivé. Mais tout d'un coup, on était dans son appartement, tout nu. Il y a une partie de moi qui disait que ce que je fais ici. Et une autre partie de moi qui était à l'intérieur d'elle. Non, mais je me rappelle, ça m'a frappé. Parce que j'étais là et je me disais, « T'as pas quoi, t'es... » « C'est quoi ton nom? » « T'sais, non, mais... » « Non, mais tu veux pas... » « Tu veux t'informes, tu veux pas crier n'importe quoi. » Fait que... Mais... Bref, tu peux pas avoir plus cliché comme situation. Une décision impulsive, de son côté, comme du mien. Et probablement que si on avait réfléchi un petit peu plus, bien, aujourd'hui, on n'aurait pas deux enfants. Puis on serait pas ensemble depuis 20 ans. Merci, mon amour. Laurent Paquet! Laurent Paquet! Bravo, Laurent!